Bonjour de Farnham, la capitale culturelle du Québec. Le bout de cette chaîne est de vous offrir des informations, des démonstrations, des analyses, des discussions, etc., qui peuvent vous aider à approfondir votre compréhension et pratique de Tai Chi Chuan. Donc, dans les semaines et mois à venir, je vais poster régulièrement des vidéos qui vont expliquer en détail comment appliquer les principes fondamentaux et avancés du Tai Chi dans votre propre pratique, et je vais essayer de faire ça à travers différents sujets qui restent mystérieux pour beaucoup de monde. Par exemple, c'est quoi le Chi et comment on peut le cultiver ? Qu'est-ce que c'est le Shen, le Spirit ? C'est quoi le Jing, la force intérieure ? Comment on peut améliorer notre équilibre ? Comment on peut faire plus en profondeur les positions debout, les Jam Jam, les positions immobiles debout ? On peut partager avec vous un ou deux applications martiales que vous pouvez essayer et pratiquer avec votre voisin, voisine ou votre conjoint, conjointe. Également, les pouce mains, les détails, les séquences dans le grand enchaînement, surtout le mouvement des bassins, comment développer encore une détente de conscience, le sung, une détente de conscience plus profonde, etc. Et comme je suis un enseignant du Tai Chi style Yang traditionnel, il ne devrait pas avoir des informations qui contredisent celles que vous avez recevées ailleurs. Au contraire, il devrait être complémentaire à votre propre pratique et étude. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose ici pour les tout débutants. Un ou deux exercices, peut-être, qui peuvent vous aider. Mais si vous voulez vraiment apprendre le Tai Chi et que vous avez un intérêt sincère, je vous suggère fortement que vous trouvez un bon professeur de Tai Chi légitime authentique. Si vous avez de misère à en trouver parce qu'il n'y a pas énormément, comment se parer avec quelqu'un, même si ce n'est pas un grand maître, ce n'est pas grave. Il faut apprendre quelque part. Et il faut apprendre avec quelqu'un. On ne peut pas apprendre avec des vidéos, des photos, des images, des textes, etc. Dans le Tai Chi Chuan, nous avons un proverbe. Ça prend quatre mains pour apprendre et enseigner le Tai Chi Chuan. Je vous laisse avec cette réflexion. Abonnez-vous si ça vous tente. À bientôt. Bonne journée. Haun. Le Tai Chi Chuan.